Alors moi j'aime pas trop ce terme de réseau qui fait un peu référence à du routier ou à l'évacuation des eaux. Je pense que le réseau c'est quand même tout d'abord de l'humain, de la connivence et de la résonance. Non, nous on utilise beaucoup réseau parce qu'on est issus de la Ligue de l'enseignement qui a créé le réseau il y a 25-30 ans en Franche-Comté et que ça en demeure une réalité technique. C'est-à-dire qu'à un moment donné quand on travaille sur le territoire avec des élus, avec des enseignants, avec des structures culturelles, avec des compagnies artistiques, tout ça forme un réseau. J'utiliserai peu le mot réseau parce qu'il manque un peu d'humain dedans. Le tissage se fait à travers des hommes et des femmes qui rentrent en relation les uns avec les autres. C'est pas quelque chose forcément de mécanique ni de physique. C'est-à-dire que d'un côté il y a un territoire qui accueille, d'un autre côté il y a des artistes qui fréquentent ce territoire et qui viennent pour être diffusés et puis le lien c'est peut-être le public, en fait. Le public étant aussi ceux qui élisent, les responsables. Les publics font partie du réseau. C'est d'ailleurs pour eux qu'on fabrique des réseaux. Parce que souvent on les sort du réseau mais on devrait y penser un peu plus souvent au public. Pour reconsidérer la place du public, c'est déjà être en relation étroite avec eux. C'est-à-dire que quand on fait une saison par exemple, si on prend cet exemple là, c'est important de questionner les gens aux sorties des spectacles ou aux sorties de la saison. de prévoir des moments d'échange avec eux. Alors ça c'est pour les publics, on va dire traditionnels. Mais il existe là aussi plein de publics qui sont les publics empêchés. Je pense notamment à des publics comme le public handicapé, en structure, qui eux, on les rencontre rarement, on leur demande rarement leur avis, ce dont ils ont besoin et ce qu'ils ont envie. Après il y a des publics qui sont liés à des travailleurs sociaux. Donc ces publics-là, mais pas seulement. Les publics en prison, les publics en maison de retraite, tous ces publics qu'on appelle publics empêchés, on ne leur pose jamais la question de leurs envies et de leurs besoins. Dans la question des réseaux, il y a aussi la question des publics, les publics empêchés. On va dire qu'on est sur un territoire de fait empêché, parce qu'une démographie quasi ridicule, 11 à 13 habitants au kilomètre carré, il y a un souci pour les politiques publiques, il y a un souci d'équité à abonder les projets sur les territoires. Donc à partir du moment où on diagnostique un désir d'agir sur les territoires, et à prendre en considération ce qu'attend les habitants, il n'est pas très compliqué après de convaincre les financeurs de répondre à ces attentes-là, puisque ça fait de fait partie de leur politique. Pour convaincre des élus de mettre en place un projet d'éducation artistique sur le territoire, déjà il y a plusieurs leviers, on va dire, en fonction des sensibilités de chacun, parce qu'on apprend un petit peu à les connaître, donc on sait si on va davantage actionner le levier égalité d'accès à la culture sur le territoire, proposition d'une vraie politique d'éducation artistique sur leur territoire, possibilité grâce au spectacle sélectionné par la Ligue de l'enseignement, qui a une vraie spécificité dans ses choix, qui sont des spectacles qui ont un propos fort sur la société, de permettre aux enfants de comprendre le monde qui les entoure, de pouvoir échanger sur cette société, de pouvoir s'ouvrir sur un monde aussi, parce qu'on fait venir des compagnies étrangères. Le levier important, il ne faut pas se le cacher, ça reste un levier financier, parce que du réseau mutualisé qu'on a créé il y a 25-30 ans, c'est un vrai avantage financier sur un territoire, c'est-à-dire qu'un élu entend complètement que pour mettre en place une politique culturelle exigeante sur son territoire, quand il paye le tiers de ce que ça lui coûterait s'il finançait complètement le projet seul, c'est des arguments qui touchent. C'est une question complexe de « qu'est-ce qu'il faut faire pour animer un réseau ? » La réponse est un peu complexe parce qu'elle est multiple, et elle dépend vraiment des acteurs de ce réseau. Si on s'en réfère par exemple dans ce réseau à introduire la question politique, il faut donc des hommes politiques, il faut des décideurs, il faut des gens qui réfléchissent sur une politique publique, sur la politique de la ville, sur la politique du peuple. Donc, qu'est-ce qu'ont besoin nos concitoyens aujourd'hui par rapport à l'éveil culturel et artistique ? Donc en fait, c'est à chaque fois essayer, bien sûr, d'animer ce réseau en donnant des réponses à ces politiques, en les aidant, mais c'est aussi en intégrant, par exemple, leur programme politique quand il existe ou quand il n'existe pas, leur demander d'établir une politique culturelle. Donc, animer, c'est plus qu'animer en fait, c'est orienter, c'est questionner, et ça, bien sûr, c'est à chaque fois en fonction des interlocuteurs du réseau. Si on intègre dans les réseaux des artistes, la question, elle n'est pas la politique culturelle, elle est comment aujourd'hui on s'empare des dysfonctionnements de la société, ou comment on s'empare de ce qui se crée dans la société, ou de ce qu'ils veulent montrer, et comment eux, ils vont aujourd'hui l'exprimer, avec quels outils, avec quelles formes, dans quels lieux, avec quels moyens, et pour quel public. Et pareil après, pour ceux qui font de la médiation culturelle, c'est comment je m'empare d'une œuvre, et qu'est-ce que j'en fais, et à qui je la montre, et dans quelles conditions je la montre. Et donc à chaque fois, on remet tout ça en jeu, parce qu'il n'existe pas une forme, mais des formes, il n'existe pas un public, mais des publics, il n'existe pas un politique ou une politique, il existe bien des politiques. Je pense quand même que le plus gros du travail, ça reste l'animation du réseau. C'est-à-dire que c'est considérable, sur un espace à l'échelle d'une région, bientôt d'une grande région, le temps qu'on consacre dans les déplacements, dans les rencontres. Trouver le temps, de les rencontrer tous, de les mettre autour d'une table, et de co-construire, en temps réel, les actions, le projet, et la manière de les conduire. Et ça me semble le plus chronophage, parce que tout le monde n'a pas la même place. C'est-à-dire qu'entre un responsable associatif, un militant, un élu, un technicien, le temps et l'espace ne sont pas les mêmes. Or, il est nécessaire de trouver des temps et des espaces où on puisse travailler, co-construire et avancer. Et c'est ce qui me semble le plus difficile. C'est-à-dire que nos temps, les temps de chacun, le temps des acteurs, et les espaces ne sont pas les mêmes. Donc c'est à nous de les... C'est à nous de construire un peu une maison, quoi, où chacun trouve sa place, sa légitimité, et sa reconnaissance. Et c'est ça qui est pour moi le plus chronophage, mais qui est aussi le plus enrichissant et le plus chouette, parce que c'est là aussi où émergent de nouveaux projets. C'est comme un réseau routier. Un réseau de transport, ça bouge tout le temps, ce qui n'est jamais définitif. Non, il faut toujours qu'on consolide les acquis, les partenaires qui sont en place, parce que c'est fragile, c'est précieux. Donc à un moment donné, il faut toujours y travailler pour consolider. Et puis ça demande toujours de nourrir à nouveau, parce qu'en fonction des aléas électoraux, en fonction des appétences des élus, en fonction des moyens financiers, qui sont aussi une réalité mouvante sur les territoires, on est toujours obligé d'abandonner, au moins temporairement, un territoire, pour aller mieux le reconquérir après peut-être. C'est finalement un écosystème, enfin un organisme vivant, qui ne sent jamais disparaître, vieillit, mais aussi renaît, se reproduit, se réinvente, se grime, se transforme, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'autant la Ligue, on était reconnus pour porter des propos forts sur des spectacles qui abordaient, même pour les plus jeunes, les questions de mort, de séparation, d'amour, etc. On sent une vraie crispation sur les territoires autour de ces thèmes-là, de ces propos-là. Et nous, on sait que c'est notre boulot de ne pas lâcher sur ces questionnements, de faire avancer les enfants pour qu'ils deviennent en tout cas des citoyens les plus éclairés possibles. Donc on ne doit pas abandonner sur ce terrain-là et c'est peut-être le terrain le plus difficile qu'on a aujourd'hui à travailler. C'est toute une alchimie entre les propositions artistiques et la réponse qu'on peut donner à ces publics. Mais c'est aussi de considérer qu'il y a une autre notion que l'artistique, qui est le divertissement. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport au public, on en oublie le divertissement. C'est-à-dire qu'on en oublie, ce n'est pas du tout péjoratif, Malraux en a parlé, il l'a mis à l'écart dans les années 62-70 en disant qu'il y avait la culture et le divertissement. La Ligue de l'enseignement et les mouvements d'éducation populaire représentent une part de ce divertissement. C'est-à-dire qu'on a toujours été catalogués, pas dans le monde de l'art, mais plutôt dans le monde du divertissement et de l'éduc-pop, de façon assez péjorative. Je pense qu'aujourd'hui, les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on peut prendre du plaisir, on peut être diverti et en même temps apprendre et avoir un rapport à l'œuvre et à l'art. Et qu'il faut répondre à ces sollicitations-là. Sinon, on va vider les salles de spectacle. Et ce n'est pas du tout l'objet. Il m'a appris la patience parce que c'est un jeu de construction. Quand on ne gère pas un lieu fixe où on fait ce qu'on veut dedans et qu'on dépend en permanence des gens de l'extérieur qui ou t'apportent de l'argent ou te permettent d'utiliser un lieu ou t'apportent les enfants qui viendront au spectacle ou tu ne peux faire qu'en construction avec eux. Donc, il faut être à la fois patient, à la fois dans la compréhension, à la fois dans la construction. C'est du tissage permanent, cette animation de réseau. Donc, on apprend à courber le dos quand il faut faire contre sa volonté, mais visiblement avec abnégation accepter une situation qui n'est pas prête. Et en même temps, ça apporte une satisfaction quand on constate sur un territoire que ça fait 20 ans que des communes, des petites communes, travaillent avec nous et qu'on voit toute l'évolution sur un vrai parcours scolaire de voir des gamins qui, année après année, deviennent à la fois des spectateurs, mais ce n'est pas le plus important pour moi, deviennent des personnes en construction qui ont vu, grâce au spectacle qu'on propose, la société un peu telle qu'elle est et que ça les a aidés à grandir, à pousser d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas bien comment, mais ça, c'est une vraie satisfaction. Le retour des enseignants sur ce qu'ils ont fait en classe avec les enfants et ce que nous, on n'imagine pas parce qu'on n'a pas le retour souvent. On n'est pas en classe avec les enfants après. On a juste la réaction immédiate au spectacle. Mais quand les enseignants, parfois, nous font des retours sur l'enrichissement qu'ils ont pu percevoir sur les enfants, ça, pour nous, c'est du bonheur. Sous-titrage ST' 501